Lors de cet extrait, on remarque que l'enseignante fournit aux élèves un modèle de fiche les aidant à structurer leur investigation. L'affiche comporte des rubriques rappelant les différentes étapes à réaliser, chacune étant signalée par un cadre où figure un titre assorti d'une consigne spécifiant ce que les élèves doivent écrire. Cette structuration des écrits permet aux élèves de s'approprier une démarche scientifique et constitue un élément de référence pour suivre le cheminement de leurs idées jusqu'aux conclusions qu'ils établissent. Cet écrit permet également à l'enseignante et aux élèves de prendre connaissance des travaux des différents groupes afin de les analyser et de les comparer. L'enseignante structure également le travail des groupes en utilisant le tableau sur lequel est notée une consigne générale qui reste affichée durant la mise en œuvre des protocoles expérimentaux. Nous assistons ici à une interaction entre l'enseignante et un groupe d'élèves qui s'effectue en deux temps. L'enseignante pose en premier lieu une question ouverte « Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là ? » Puis une seconde question plus précise en lien avec la réponse apportée par les élèves « Vous allez mesurer quoi ? » Cette façon de procéder permet à l'enseignante de prendre des informations sur la manière dont les élèves organisent et comprennent le travail en cours sans orienter leur réponse. L'interaction a ici pour but principal d'aider les élèves à structurer les différents moments de mise en œuvre de leur protocole expérimental, début et fin, et à mettre en évidence les paramètres pertinents à observer et à mesurer. Il est possible d'entamer un travail spécifique avec les élèves concernant leur schématisation. Ce travail portera sur la comparaison de différents schémas proposés par les élèves. Par exemple, l'analyse pourra se centrer sur la manière de représenter le niveau d'eau, la nécessité ou pas d'utiliser une règle pour des tracés droits, l'utilité de représenter la règle pour indiquer les niveaux d'eau identiques dans les deux bacs. Pour ce dernier critère, on pourra se poser la question de comment faire pour éviter les représentations coûteuses en temps, par exemple en notant directement la hauteur. Ce travail d'analyse des schémas est également l'occasion d'affiner les observations pour obtenir une bonne adéquation entre les représentations et l'expérience. Par exemple, on pourra attirer l'attention des élèves sur des dessins de glaçons continentaux en lévitation, ou encore leur poser la question suivante. Dans le bac, la partie immergée des glaçons est-elle aussi importante que celle représentée sur le schéma ? Vous avez pu remarquer des choses ? Qu'est-ce qu'on peut en conclure dans la réalité ? Qu'est-ce que ça signifie ? La glace continentale, elle fond, il y aura beaucoup d'innovations ? D'accord. L'enseignante s'arrête ici sur une étape cruciale de la démarche scientifique. Elle signifie aux élèves que les conclusions tirées de leurs protocoles expérimentaux doivent être rapportées aux phénomènes qu'ils viennent de modéliser. En effet, dans ce cas précis, les élèves n'ont pas les moyens d'expérimenter directement sur les glaces continentales, la banquise et le niveau des océans. Ils réalisent une modélisation où la brique représente les continents, les glaçons, les glaces continentales et la banquise, le bac et l'eau, les océans et leurs niveaux. Il est important de faire réaliser aux élèves les correspondances entre les différents éléments de leur modèle et les éléments du phénomène qu'ils cherchent à modéliser. Puis, il est également déterminant de les aider à faire le lien entre les conclusions expérimentales et la question de départ. Pour cela, on peut explicitement poser la question suivante aux élèves. Nous avons fait fondre des glaçons dans des bacs. Mais que signifient nos résultats quant à la fonte des glaces continentales, la fonte de la banquise et la montée du niveau des océans ? Qu'est-ce qui se passe si le niveau de l'eau augmente ? Les habitants sont de suite déménagés. Les habitants qui se trouvent où ? Auprès du littoral. Près du littoral. Finalement, l'enseignante aborde les changements climatiques et la fonte des glaces en quelques étapes. Dans un premier temps, suite au questionnement initial, les élèves étudient le phénomène physique et les notions associées à la fonte des glaces continentales et de la banquise. À l'aune des notions découvertes, ils évaluent ensuite les conséquences pour les populations. Dans un dernier temps, qui n'est pas montré dans la vidéo, les élèves vont imaginer et rechercher des solutions pour limiter la montée des océans, mais également aborder des notions d'adaptation face à ce phénomène.